Je m'appelle Nicolas Audin, j'ai actuellement 26 ans, je suis développeur web et actuellement consultant digital. Je travaille à Paris dans une société qui s'appelle Numait qui est un cabinet de conseil en solutions numériques. Le métier de développeur web il consiste à créer un produit pour un client, que ce soit interne ou externe. Donc le développeur web va développer dans un langage spécifique, donc différents langages existent. Donc il va écrire du code et répondre à un besoin client qui va être différent en fonction de l'entreprise et du métier. Le métier de développeur web est un métier très passionnant parce qu'on a une réelle valeur en fin de compte dans l'entreprise, parce qu'on crée quelque chose, parce que de plus on va corriger certaines choses. Et il est assez riche, on ne s'enduit jamais, on voit énormément de choses et il y a beaucoup de langage de programmation à parcourir et à apprendre. Les qualités qui peuvent être mises en avant, je pense, sont la rigueur, car on peut se retrouver devant des bugs qui sont certaines fois incompréhensibles. Et la deuxième, du coup, qualité et la patience qui vont permettre de résoudre ces bugs. Et enfin, je dirais que c'est la veille, qui est aujourd'hui obligatoire, je vais utiliser le mot obligatoire dans le numérique, car le numérique évolue très, très rapidement. Je dirais que c'est très facile de trouver un emploi dans ce métier parce qu'il y a énormément d'offres actuellement et que c'est des compétences qui sont extrêmement recherchées pour la création d'un produit. Et il y a énormément de startups qui sont en train de se créer aujourd'hui et qui ont besoin de développeurs web pour créer leurs produits. J'ai trouvé du travail après mes études, en fait tout de suite, parce que j'ai réalisé mon stage de fin d'études et ils m'ont recruté directement. Donc, je n'ai même pas eu le temps d'être sur le marché du travail. Je pense qu'il faut être déterminé. Ça, c'est mon meilleur conseil parce que je vais utiliser le terme et se casser les dents beaucoup de fois. Et ce n'est pas parce qu'on est tombé une fois qu'on ne peut pas rebondir et y arriver après.